... Allez du ciné à présent avec la venue d'Agnès Jaoui à Marseille. Oui, comédien et réalisateur était présent la semaine dernière, le week-end dernier précisément. J'ai quelques images à vous montrer parce que c'est toujours intéressant d'accueillir aussi les grands réalisateurs chez nous, d'autant plus quand ils sont très attachés. Regardez à Marseille, il s'agit de quelqu'un qui est venu pour la première fois en France à Marseille, le réalisateur Alexandre Arcadi qui nous a présenté un film, encore une fois, sur les terres algériennes. Nous sommes dans les années 30, ce film sortira à la rentrée, il s'appelle « Ce que le jour doit à la nuit », d'ailleurs adapté d'un célèbre roman, on aura le plaisir de le retrouver pour en parler lors de sa sortie. C'est un joli titre en tout cas. Oui, très joli, vue magnifique sur le vioport, regardez, et de l'autre côté, sur le même lieu, on voit Karine Tardieu qui est à la gauche à l'écran ici, et la comédienne et réalisatrice également Agnès Jaoui. Voilà, petit coucou à la caméra, merci beaucoup Agnès. Ce film s'appelle « Du vent dans mes mollets », il sortira à la fin du mois d'août, on aura le plaisir d'y revenir, c'est un très beau film en tout cas, ça c'est dans l'actu ciné de ces derniers jours. Après cette semaine, il y a eu plusieurs films qui sont sortis à l'écran, comme tous les mercredis, alors il y avait un petit peu tout et n'importe quoi si j'ose dire, difficile de faire son choix. Il paraît que Spider-Man fait un carton. Oui, c'est vrai, à avoir absolument, puisqu'il est toujours reprojeté dans les cinémas de notre région. Moi j'ai noté quand même le retour de Christophe Lambert et Claude Brasseur dans le film « Ma bonne étoile ». Je me suis fait tout petit, c'est le retour cette fois-ci de Vanessa Paradis également qui sort, qui est sorti donc depuis hier sur tous les écrans, main armée avec Roche Dizem, et puis le retour dans un rôle quasi à contre-emploi de Tom Cruise. Dans un film qui risque de faire beaucoup parler de lui, forcément, c'est une star internationale, le film s'appelle « Rock Fever ». C'est un film qui raconte l'histoire d'une fille et d'un garçon qui se rencontrent pour poursuivre leur rêve hollywoodien. Alors cette forme de comédie, rock, très inspirée par tout ce que l'on voit dans les émissions de télé-réalité, je vous propose tout de suite quelques images. Alors regardez bien, c'est bien Tom Cruise que vous allez voir sur scène, dans la peau d'une rock star. Regardez. Cet endroit est totalement hors contrôle. C'est la plus belle soirée de ma vie. Mesdames et messieurs, Stacy Jux. Ah bah oui, ça change, pas mal. Allez, on passe à la musique, Laurent, avec Mélodie Gardot. Oui, une autre star américaine originaire de Philadelphie. Vous connaissez la chanteuse, la guitariste, la compositrice, la pianiste, très inspirée par le monde du blues et du jazz. Eh bien écoutez, c'est pas tous les jours qu'on la reçoit. Regardez cette magnifique image. Vous la voyez dans toutes les rues à Marseille en ce moment, plutôt déshabillée, très sympa. Mélodie Gardot et son album The Absence. Mélodie Gardot qui sera Gémenos donc dimanche prochain dans le petit théâtre de Verdure. Alors évidemment, on ne va pas se priver du plaisir de vous proposer quelques images extraites donc de ce nouvel album. Nous la voyons sur la plage Ciutadelle. On l'écoute ? Oui. Allez, c'est parti. Regardez, plage, dans les Calanques, à côté de la Ciutadelle, regardez. C'est parti. Magnifique, merci beaucoup Laurent pour toutes ces infos.